Géné, Ténénkou, Ségué et la forêt de Sama, dans le cercle de Bonkas, ont été des cibles des frappes aériennes des Fama du lundi 20 au mercredi 22 juin 2022. L'attaque barbare des groupes armés terroristes de la catibale de Massina, dans la commune de Djalassagou, dans le cercle de Bonkas, région de Bondiagara, dans la nuit du 18 au 19 juin dernier, a fait plusieurs dizaines de personnes tuées, des boutiques et greniers incendiés et des bétails emportés. Dans un communiqué, le 22 juin dernier, l'état-major général des armées, via la direction de l'information et des relations publiques des armées, a informé que des frappes aériennes ont ciblé, entre les 20 et 22 juin 2022, des plots logistiques et sanctuaires terroristes documentés de la catibale du Massina d'Amalokoufa, dans les secteurs de Djené, Ténénkou, Ségué et la forêt de Sama, dans le cercle de Bonkas. S'inscrivant dans le cadre des opérations de protection des populations et de leurs biens, ces actions sont consécutives à des efforts de recherche et de précision des renseignements sur les auteurs des attaques terroristes contre les populations civiles dans le cercle de Bonkas, le 18 juin 2022 et sous le leadership de la catiba du Massina, a indiqué le communiqué. Soumis depuis plusieurs mois à une forte pression des forces armées maliennes jusque dans leur zone sanctuaire où ils disposaient de certains conforts et d'une grande influence par le passé, les groupes terroristes ont adapté leurs modes d'action et orienté désormais leurs actes, leurs attaques lâches contre les cibles molles et les civils désarmés au mépris des lois de la République du Mali en violation de tous les droits humains des populations et toutes les règles relatives aux droits internationaux humanitaires. L'état-major général des armées continuera, rassurant, la recherche de tous les responsables de ces crimes inhumains pour qu'ils répondent de leurs actes devant la justice et l'attraque des assaillants continue dans le cadre du plan Maliko de l'opération Kalitsigi et que les Fama assurent pleinement leur mission de défense de l'intégrité territoriale et de protection des personnes et leurs biens. Sous-titrage Société Radio-Canada